Alex Kidd in Miracle World, c'est le classique de la Sega Master System. Il sort au Japon à une époque où la console 8-bit de Sega est encore florissante sur son territoire d'origine. Pour être précis, nous sommes en 1986 et 35 ans plus tard, en 2021, on accueille une nouvelle version qui s'appelle Alex Kidd in Miracle World DX. Si Alex Kidd in Miracle World est aussi célèbre chez nous, c'est surtout parce que le jeu était directement intégré à la mémoire de la console dans la plupart des packs vendus par Sega en Europe. Le jeu se lançait dès qu'on allumait la console, on peut donc dire que c'est souvent le premier jeu que les possesseurs de Master System ont essayé sur leur nouvelle machine. Et il faut dire que le jeu était une bonne entrée en matière pour la console 8-bit de Sega, Sega qui justement comptait faire d'Alex Kidd sa mascotte. On a affaire à un jeu de plateforme très bien réalisé pour le milieu des années 80, avec de superbes couleurs, des graphismes bien dessinés et quelques musiques entraînantes. Clairement, le jeu est en concurrence avec Super Mario Bros. Sa maniabilité n'est pas aussi réussie que celle du plombier, mais Alex Kidd compense ce désavantage par une grande variété de situations, notamment avec les véhicules, le vélo, le petit copter, le bateau. On lui invente aussi un scénario dans un royaume dont les habitants ont été pétrifiés par un grand méchant du nom de Junkun. Junkun qui est un nom japonais pour ce que l'on appelle le jeu pierre-papier-ciseau. Ça tombe plutôt bien, puisque c'est à coup de pierre-papier-ciseau que l'on affronte les boss du jeu, une vraie marque de fabrique que l'on va évidemment retrouver dans la version de 2021, qui est sortie sur PC, Nintendo Switch, Xbox One et PS4. A la base de cette nouvelle version DX, il y a un fangame créé par un groupe de passionnés espagnols qui se fait maintenant appeler la Junkun Team. Un peu comme pour Sonic Mania, Sega a donné le feu vert pour la commercialisation et c'est ainsi qu'Alex Kidd reprend du service 35 ans plus tard. Je vais commencer par un avis qui peut sembler catégorique à première vue, mais qui résume parfaitement mon impression définitive. Soit vous n'avez pas connu ou aimé le jeu à l'époque, et dans ce cas, Alex Kidd in Miracle World DX n'a aucun intérêt pour vous. Soit vous aimez le jeu original, et alors pour vous, cette version DX est indispensable. Prenez-le comme un cadeau fait aux fans et rien qu'à eux. Alors on va vite s'adresser aux joueurs et joueuses qui n'en auront rien à faire. Pourquoi ? Parce que la maniabilité d'Alex Kidd, ça passait encore dans les années 80, mais plus du tout aujourd'hui. Faire découvrir le jeu en 2021, ça me paraît une mission impossible, tellement la maniabilité peut être énervante avec ses sauts qui ne sont jamais confortables, et cette attaque du poing aussi dangereuse pour les ennemis que pour notre héros finalement. J'imagine qu'un novice pourrait par curiosité essayer Alex Kidd en émulation, mais il laisserait tomber bien vite, et surtout il n'envisagerait jamais de dépenser au moins une vingtaine d'euros pour acheter cette nouvelle version, qui reprend presque exactement le gameplay original. Personnellement, pour eux, c'est un achat que je déconseille. Et maintenant que nous sommes entre nous, voyons pourquoi cette nouvelle version est intéressante. Comme je le disais, la maniabilité est très fidèle, et si vous connaissez le jeu depuis un bon moment, eh bien vous n'imaginez pas jouer autrement à Alex Kidd, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. La réception après un saut est toujours aussi hasardeuse, et la portée du coup de poing est aussi courte qu'auparavant, même si on visualise maintenant quand le coup porte réellement, ce qui est très utile contre les ennemis qui encaissent plusieurs coups, par exemple les grenouilles. Le reste est très fidèle, à l'exception de quelques petites différences minimes, par exemple à vélo, on peut maintenant attraper des bonus sur deux lignes horizontales, ou s'il manque un ennemi flamme dans le dernier niveau, voilà ce genre de choses dérisoires donc, mais que vous remarquerez si vous connaissiez bien l'original. Par contre, il y a de la nouveauté plus marquante, quelques niveaux supplémentaires. Je dis quelques parce qu'ils ne sont pas très nombreux, et qu'on en voudrait toujours plus évidemment, mais ces niveaux sont bienvenus pour allonger un peu l'aventure, et ils se permettent même d'ajouter un nouveau véhicule, qui me fait beaucoup penser au stage de boss de Super Mario Land. Parmi les fans d'Alex Kid, il y en a certainement beaucoup qui ont toujours trouvé l'aventure courte, trop courte. Et pour eux, ces nouveaux niveaux sont une bénédiction, qu'ils adhèrent ou non au nouveau style visuel d'ailleurs. Parce que, et c'est un nouveau coup gagnant de cette version DX, vous pouvez basculer quand vous voulez vers le style 8-bit. Non seulement les graphismes 8-bit, mais aussi la musique 8-bit. Et plus fort que ça, la Junkin Team a réécrit des musiques aussi bien en version moderne que classique. Vous allez donc pouvoir écouter de nouvelles compositions qui semblent sortir d'une Master System. C'est pareil pour les niveaux supplémentaires. Quand on aime le jeu dans sa forme d'origine, on ne peut qu'être ravi. Évidemment, ce serait stupide aussi de ne pas donner sa chance à la remasterisation. Alors le choix de départ est bon. Les graphismes sont en pixel art et sont très bien animés, le héros en particulier, qui gagne des étapes d'animation, notamment quand il enchaîne les crochets du droit et du gauche. Les ennemis et les décors ont bénéficié d'un grand soin eux aussi, et en somme, on ne peut pas être déçu de la qualité graphique, il me semble. De mon point de vue, j'ai quand même avalé de travers certains décors assez sombre, voire plus vieux, orageux, alors qu'Alex Kidd est le summum du Blue Sky de Sega, selon moi. Mais évidemment, ce n'est qu'une question de goût. En parlant de goût, justement, j'aime beaucoup comment la musique sonne maintenant, avec ses guitares classiques qui donnent encore plus de peps aux compositions originales. En ce qui concerne la difficulté, c'est une question que vous vous posez sans doute, il ne faut pas s'attendre à un modèle d'accessibilité. Le jeu ne propose pas de sauvegarde instantanée, et pousse même le bouchon plus loin que l'original, avec des checkpoints plus vicieux. Les boss parlant d'eux sont plus modernes, avec des techniques d'attaque rajeunies, mais le problème est que la maniabilité ne suit pas vraiment. Avant d'avoir maîtrisé les boss nouvelle génération, vous allez perdre pas mal de vies en râlant comme moi contre cette refonte. Très peu pour moi d'ailleurs d'aller mesquinter à réussir le mode boss rush, qui est tout simplement mal équilibré. Et enfin, comme la version DX ajoute des niveaux, et bien elle ajoute aussi des possibilités supplémentaires de mourir, même si ces nouveaux stages comportent des vies à récupérer. Alors j'en parle calmement maintenant, parce que j'ai terminé le jeu, mais je vous avoue que la difficulté m'a un peu énervé au cours de mes parties. Pour adoucir le côté redoutable de l'aventure, Alex Kid DX propose une option de vie infinie, qui bien entendu vous permettra d'arriver au bout du jeu, mais qui n'est pas très gratifiante non plus. J'aurais préféré que la Junkin Team s'inspire de l'édition Sega Ages d'Alex Kid, qui est sortie récemment sur Nintendo Switch, et dans laquelle le studio M2, on va dire le grand maître de la conversion moderne, a inclus une option de rembobinage. Et je pense qu'avec une telle option, Alex Kid DX aurait pu satisfaire un plus grand éventail de joueurs, au lieu de se limiter aux fans purs et durs comme il le fait maintenant. A l'inverse, la Junkin Team a simplifié les parties de pierre-papier-ciseaux. Dans la version Master System, même quand on possède la pierre de vision, le mini-jeu reste stressant, parce que le boss peut changer son coût jusqu'au dernier moment. En 2021, dans la version DX, les boss sont plus mous et nous dévoilent leur jeu trop facilement, et sans doute, je pense, à cause d'une séquence spectaculaire que la Junkin Team a voulu ajouter au mini-jeu. Or, pour moi qui ne retenais jamais les bonnes combinaisons contre les boss, les parties de pierre-papier-ciseaux sur Master System étaient toujours trépidantes, et elles le sont malheureusement beaucoup moins aujourd'hui. Cela dit, encore une fois, je le répète, si vous aimez le jeu Weebit, la Junkin Team fait bien les choses, puisqu'elle propose même un mode original, qui est exactement celui que vous connaissiez sur votre bonne vieille Master System. Mais même pour les plus nostalgiques, la nouvelle version a de quoi plaire, notamment avec ses objets cachés à récupérer dans des blocs, qui vous rappelleront d'autres souvenirs, d'Alex Kidd in Shinobi World par exemple. J'en reviens à ma formule du départ, passez votre chemin si vous n'aimez pas l'original. Au contraire, si Alex Kidd in Miracle World signifie quelque chose pour vous, n'hésitez surtout pas à acheter cette version DX. C'était Space Cowboy pour Prestart, à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501